Je suis le président de l'organisation militaire de défense des droits de l'homme et des citoyens, J.D.H. Au 5 septembre, il y a eu l'avènement du CNRD, un coup d'état contre l'ex-président Alfa Kondé. Comment d'abord vous avez perçu cette nouvelle et cet avènement du CNRD ? Par principe, nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous condamnons toute prise de pouvoir par la force. Maintenant, vu toutes les souffrances que supportent les populations du CNRD depuis l'avènement du CNRD, nous pensons que c'est un soulagement. Parce que le pouvoir était en train de devenir un pouvoir fort, un pouvoir très dictatorial à la réalité. Donc, vu, comme vous le savez, depuis 2010, la Guinée n'a fait que de baisser. Donc, il y a eu toutes sortes de violations de droits de l'homme. Pendant les marches de dévendication de partis et de l'opposition, on tire un balle réel sur les gens. Il n'y a pas d'arrestation. On ne punit tout le monde, on ne punit personne. Tout ce qui se rend coupable de tirer sur des jeunes sont restés impunis. Donc, en fait, l'impunité a été la règle pour le pouvoir de la faculie. Ensuite, tout ce qu'ils disent, qui ne convient pas, ils l'arrêtent et ils l'enferment sans jugement. Nous avons tous vécu ces faits, notamment les gens du BFMDC. Il y en a qui ont été arrêtés et mis en prison. Il y en a qui ont fui. Donc, toute personne qui n'adhérait pas à leur position était arrêtée. D'accord. Lorsque nous voyons dans les autres secteurs, nous prenons par exemple le secteur des infrastructures routières. Regardez ce qui se passe, ce qu'il y a dans ce pays. Conakry, c'est à cause justement de l'état très dégradé des routes que les personnes peuvent procurer. Fiat ou l'amontéâtre. On ne peut pas circuler. Lorsqu'il pleut, il y a des accidents. Des maisons sont emportées, des personnes sont tuées. Et tout ça à cause de l'état, parce que tout simplement, quelques routes qui ont été faites n'ont pas été faites dans la règle de l'art. D'accord. Voyez l'éducation, la santé. Tout est dans une mauvaise situation. D'accord. Donc, en réalité, le chef d'état ne fait pas son rôle, le chef d'état. D'accord. Donc, ce qui fait que j'ai dit que c'est un soulagement pour la population, qu'il s'en aille. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme depuis 2010. Le président Al-Fa Kondé a été, disons, il y a eu un coup d'état, il n'est plus au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a la question de son sort qui est posée. Vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? La première question. La question de son sort, quoi, quel sort faut-il réserver, a raconté par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2010 ? Merci beaucoup. Quelque part, si on l'a arrêté, on l'a mis quelque part. En quelque sorte, c'est une manière de le protéger, d'un part, parce que si on le livrait à la population, on aurait peut-être fait beaucoup de mal. Deuxièmement, son sort est, compte tenu de tout ce que je viens de dire, les graves violations des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant son règne, les tueries, des arrestations arbitraires et illégales, etc., etc., des détourements du déni public, etc., Alpha Condé doit être mis à la disposition de la justice. On ne doit pas le laisser partir. Et, si j'ai bonne souvenance, lorsqu'il y a eu l'agression en 2000, à travers nos frontières, beaucoup de rumeurs ont couru dix ans que c'est Alpha Condé qui avait agressé la Guinée à travers des mercenaires. Donc, il faut craindre également que lorsqu'on va le laisser, qu'il fasse appel à des mercenaires pour attiquer la Guinée, déstabiliser le pays. Donc, compte tenu de tous ces faits, nous, nous pensons qu'il faut le mettre à la disposition de la justice pour qu'elle soit jugée. Et à ce niveau, il faut qu'il soit mis à la disposition de la justice guinéenne ou de la CPI, par exemple ? La justice guinéenne, parce que nous, nous privilégions que la justice locale puisse le juger. Surtout que le CNRD a dit que leur boussole, c'est la justice. Donc, ce n'est pas au CNRD de juger Alpha Condé, c'est à la justice de juger Alpha Condé. Est-ce que vous voyez ? Donc, on le juge. Maintenant, si on trouve que dans les choses pour lesquelles on l'arrête, on est en train de le juger, si on trouve qu'il y a des embêtements au niveau de certaines choses qui couvrent la justice internationale, là, on peut le mettre à la disposition de la justice internationale. Pourquoi pas ? D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une instance, par exemple, qui pourrait le juger ? Si on est une instance qui pourrait... Une instance qui pourrait juger aujourd'hui le président Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé. Là, comment on appelle ça ? C'est le... Comment on appelle à cette instance qui n'est pas un permis sur pied, qui doit juger un principe... La haute cour de justice. La haute cour de justice, qui doit juger les hauts fonctionnaires, y compris le certain de l'État, n'existe pas pour le moment. Donc, il va falloir pour le juger que certains sens existent. D'accord. Il faut mettre sur pied cette structure. C'est extrêmement important avant lui de juger. D'accord. Et qu'est-ce que vous dites aussi du sort de ces ministres qui ont probablement travaillé avec lui et probablement qui ont des responsabilités par rapport à ce qui s'est passé ? Tout ceci doit passer devant la justice. D'accord. Comment Alpha Condé ? Parce que c'est eux qui exécutaient les choses. D'accord. Et eux-mêmes, et certains, ils sont aussi donneurs d'ordre. Parce que si les forces de défense et de sécurité ont agi de cette façon, c'est parce qu'elles sont fortes du fait qu'on ne va pas les punir, on ne va pas les poursuivre. D'accord. Donc, c'est eux qui sont les commanditaires en général. de tous les cas de violation de la loi. Donc, il doit être aussi mis à la disposition de la justice pour qu'il soit jugé. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci.